Bonjour Julien Bayou. Le gouvernement a présenté hier son plan pour la sauvegarde de la biodiversité pour Nicolas Hulot. L'objectif c'est d'abord de sortir ce sujet de l'ombre. Il l'avait dit il y a quelques mois, tout le monde s'en fout. Le Premier ministre lui a répondu hier, pas du tout. Est-ce que vous lui reconnaissez au moins ce mérite au ministre de la Transition écologique ? Absolument, oui, bien sûr. Heureusement qu'on a Nicolas Hulot dans un gouvernement qui n'est pas écolo. Et heureusement qu'il réussit parfois à se faire entendre. Quand on parle de biodiversité, on parle vraiment de la sixième extinction de masse des espèces vivantes. On a un tiers des espèces vivantes qui sont menacées. Ça veut tout simplement dire aussi l'espèce humaine. Très long terme. Pas forcément, vous savez, parce que quand on a un effondrement des ressources halieutiques, c'est-à-dire ce qu'on peut manger dans les océans, ou une déforestation qui entraîne la chute des insectes, depuis la chute des oiseaux, etc., ou la chute des abeilles, c'est toute l'agriculture qui est menacée. Et donc, ça veut dire des déplacements de population, des tensions sur nos démocraties. Vous savez, c'est vraiment tous les blockbusters américains qui sortent et qui envisagent cet effondrement des ressources et une tension entre les populations. C'est quelque chose qu'on vit déjà en Afrique du Sud ou à Barcelone pour l'accès à l'eau. Et donc, il faut vraiment un réveil général et prendre des mesures appropriées. Et donc, dans ce plan de biodiversité, il y a des objectifs, on va dire, qui seront intéressants. Ne plus artificialiser de terre. Alors, c'est l'un des objectifs prioritaires, en effet, qui a été mis en avant hier par le Premier ministre. Mais malheureusement, c'est... Compensé au moins, c'est-à-dire chaque mètre carré bétonné serait compensé par un mètre carré rendu à la nature. Ça, c'est suffisamment ambitieux ou pas ? Le problème, c'est que je n'ai pas vu de date. Le Premier ministre et Nicolas Hulot disent qu'on va se donner un an avec les élus locaux pour atteindre des objectifs, pour les fixer. Oui, mais voilà. En fait, on reste encore dans les vœux pieux. Vous savez, en 2002, Jacques Chirac disait « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Ça, c'était il y a 16 ans. On n'arrête pas de faire ça. Donc, il faut prendre la mesure de ce qui se passe. On est vraiment en danger. Et dans le même temps, et vraiment, c'est le « en même temps » très macronien qui, pour le coup, c'est catastrophique, on continue d'artificialiser. Vous avez un projet pas loin d'ici, à Gonesse, en Ile-de-France, un projet de centre commercial géant qui s'appelle Europa City. Avec les opposants, on a obtenu des décisions juridiques qui disent qu'il ne faut pas artificialiser ces terres agricoles très importantes. L'État fait appel. Vous avez Nicolas Hulot lui-même, complètement, peut-être, schizophrène, qui d'un côté dit « La biodiversité, c'est hyper important, il faut arrêter la déforestation ». Il a raison. Et de l'autre côté, il autorise cette raffinerie de l'Amede de Total qui va importer l'huile de palme et encourager la déforestation. Et des exemples comme ça, il y en a partout. Il y a encore la mine d'or en Guyane qui s'appelle la montagne d'or. Vous disiez, oui, oui, la Guyane, en effet, on en a déjà parlé. On ne peut pas ne pas protéger cette biodiversité fabuleuse en Amazonie. Vous vous félicitiez au début de cet entretien de Nicolas Hulot, ministre écologiste au sein d'un gouvernement non écologiste, disiez-vous. Et finalement, il est un peu quand même assis entre deux chaises. Il a du mal à faire avancer ses idées. Non, je pense que c'est la limite de la méthode Macron ou de l'arnaque Macron. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire en même temps, vous ne pouvez pas faire en même temps champion, héros de la biodiversité et en même temps faire cette méga mine d'or qui va détruire la biodiversité en Amazonie et constituer un cauchemar pour les populations, notamment autochtones amérindiennes. Vous ne pouvez pas en même temps baisser l'impôt de solidarité sur la fortune et offrir plus de 4,5 milliards d'euros aux plus riches et dire on va faire un plan de lutte contre la pauvreté. La réalité, c'est que le plan de lutte contre la pauvreté, il est reporté si nédié. Les écologistes répètent à l'envie que la transition... Il faut choisir, pardon, il faut choisir. Voilà, monsieur Macron, il faut choisir. Les écologistes répètent que la transition écologique n'est pas coûteuse mais qu'au contraire à l'offre des opportunités économiques et de croissance assez formidables. Est-ce que vous diriez la même chose ou en partie à propos de la sauvegarde de la biodiversité ? Est-ce que c'est ça aussi une opportunité économique ou est-ce que c'est juste pour le coup de la dépense ? Non, non, absolument. Déjà, la transition énergétique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'emplois dans les renouvelables que dans le nucléaire. Mais c'est juste à 4, 5, 6 fois plus d'emplois. C'est valable aussi pour l'économie circulaire. Il y a 30 fois plus d'emplois quand on réutilise et qu'on évite les déchets, etc. que quand on stocke dans une décharge. En matière de biodiversité, il y a un potentiel d'emploi incroyable. Nous, on est un peu réticents à utiliser l'argument économiciste parce qu'on doit protéger le vivant en soi. Mais si on l'aborde par la petite lorgnette économiciste, on y trouve notre compte aussi. Je vous parlais de ressources de pêche. C'est des milliards de personnes qui vivent de la pêche. Il y a bien sûr les pêcheurs mais il y a aussi les populations côtières. On sait qu'en Asie du Sud-Est, la population se concentre sur les côtes. C'est bien sûr valable pour toute la pollinisation, ne serait-ce que les abeilles. Toute cette chute de la biodiversité est due en grande partie à la surexploitation et à l'utilisation massive de pesticides. Ça a un impact directement, j'en parlais, sur les insectes, sur les abeilles. Ça, ça veut dire de la pollinisation. Et on sait que la pollinisation et les différents services rendus, entre guillemets, par la biodiversité, c'est 14 000 milliards. Enfin, c'est 7% du PIB mondial. Donc si on veut aller sur les chiffres économiques, c'est se tirer le mal dans le pied que de continuer tel quel. Alors que c'est un investissement d'investisseurs dans la transition énergétique ou de protéger la biodiversité. Et notamment, je parle pour le tourisme. Par exemple, si on prend la Guyane ou des territoires comme l'Isère, Si vous faites la mine d'or, il n'y a plus de tourisme. Si vous faites le Center Park de Roibon, vous défoncez des terrains qui pourraient servir à l'agro-tourisme, etc. Alors il nous reste 3 minutes à peu près. Je vois qu'on parle du nucléaire et des élections européennes. Marti matin, des militants de Greenpeace ont fait voler deux drones au-dessus de la centrale nucléaire du Buget. L'un qui filmait, l'autre qui est allé s'écraser contre la piscine qui contient le combustible usagé. Est-ce que cette affaire, pour vous, suffit à démontrer qu'il y a des failles très graves dans la sécurité des sites nucléaires en France ? Oui, il y a un mensonge du nucléaire, c'est sur la sécurité. Et ça veut dire aussi un mensonge sur le coup. Parce qu'en fait, il faut déjà remercier Greenpeace pour cette action. Ça ne risque pas de donner des idées ? Les gens les ont déjà, malheureusement. Les gens mal intentionnés sont déjà informés des risques du nucléaire. Et d'ailleurs, vous avez des enquêtes qui montrent qu'en Belgique, certains terroristes pensaient aller attaquer des centrales françaises, malheureusement. Et c'est aussi Greenpeace qui est à l'origine d'un rapport qu'ils avaient remis en secret aux autorités il y a un an pour dénoncer ces piscines de combustible usagé qui ne sont pas protégées, en fait. Donc quand on a construit les centrales dans les années 70, on n'a pas envisagé la menace extérieure. Et là, le fait de pouvoir envoyer un drone de manière aussi facile au nez, à la barbe des gendarmes, ça doit nous inquiéter. Et en fait, il y a un coût astronomique du nucléaire qui n'est pas pris en compte dans l'installation, dans la sécurité, dans tous les transports de combustible, dans le démantèlement qu'on ne sait pas faire. Vous savez qu'il y a des réacteurs, les anciens réacteurs avant le nucléaire. On va reporter le démantèlement à 2100. C'est-à-dire que vous et moi, on ne sera plus autour de cette table. C'est des réacteurs qui ont été arrêtés dans les années 70. Et on va les laisser 130 ans, comme ça, avant de savoir, en fait, les démanteler. L'Europe, Julien Bayouille, vous avez publié à quelques jours un livre intitulé « Désobéissons pour sauver l'Europe ». C'est la ligne que vous allez défendre aux élections européennes de mai 2019, qui est au fond la ligne du rapport de force qu'avait déjà un peu défendu Jean-Luc Mélenchon, par exemple. C'est vraiment l'idée qu'on doit se réapproprier l'Europe. Je pense que certains veulent la quitter en disant qu'on sera mieux dans nos frontières. C'est une erreur fondamentale. Parce que quand vous voulez déjà vous attaquer à la question des règlements climatiques, ou organiser l'accueil des réfugiés, ou lutter contre la corruption ou contre l'évasion fiscale, c'est mieux de le faire. Vous êtes en meilleure position pour le faire au niveau européen, évidemment, que dans les frontières étriquées françaises. Donc il faut non pas quitter l'Europe, mais la réinvestir pleinement. Et plutôt que de jouer le statu quo libéral que joue Macron, il faut au contraire agir contre l'évasion fiscale. Parce que c'est ça qui va nous donner les moyens de mener les grands plans de transition énergétique. Et donc c'est sur ces deux points que j'insiste dans ce livre « Désobéissance pour sauver l'Europe », se réapproprier l'Europe et proposer un plan qui unisse tous les Européens plutôt que les monter les uns contre les autres. Et vous irez aux élections européennes avec Manoît Hamon a priori ? Alors pour l'instant on est en train de faire nos listes chez Europe Écologie Les Verts. Je sais que Génération avait son congrès cette semaine. J'espère qu'on pourra travailler ensemble, parce que ce serait idiot d'avoir deux listes qui disent la même chose évidemment. Merci Julien Bayou, bonne journée. Merci. Merci. Merci.